tania bon il est un peu tard je sais voilà on commence avec cette vidéo avec ce monsieur mesmer je sais pas si vous connaissez mesmer c'est impressionnant ce que ce mec peut faire pour ceux qui ne connaissent pas c'est un pro de l'hypnose il peut vous endormir vous faire monter au l'air il dit même qu'il peut vous envoyer sur la lune s'il veut dans votre tête il peut jouer avec votre esprit pour vous faire vous envoyer sur la lune et pour ceux qui ne croient pas je vais vous le prouver il le dit il peut vous envoyer sur la lune il peut faire plein de trucs il passe souvent la télé parce que bien sûr on sait très bien que les médias sont friands de ce genre de sorciers entre guillemets si on peut le dire enfin bon j'ai fait cette vidéo c'est un peu dans le mdr que dynamo en gros si vous avez des réponses vous venez en commentaire préciser expliquer avec des preuves bien sûr pas en disant juste des choses que vous pensez ça sert à rien c'est mieux des preuves comme les tours de magie j'ai fait plein de vidéos avec des tours de magie il y en a plein qu'on a réussi d'élucider enfin il y en a plein qui a été lucide et de trois plutôt et tout le reste non mais beaucoup de gens parlent mais l'épreuve c'est mieux je répète c'est important c'est des preuves qu'il faut donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas mes mdr je vais vous revoir un peu c'est ce mec là salam tech il endort tout le monde juste avec la parole avec il faut en ce moment on voit bien que alors qu'ils font la pub il est partout dans toutes les émissions voilà c'est pour eux ils disent un fascinataire bon voilà on va mettre maintenant un petit extrait histoire de déjà il faut savoir je sais pas si vous allez bien entendre de toute façon c'est pas le son qui compte là je vais vous montrer la partie qui fait il dit lui c'est pour tester les gens il le dit pas là mais je l'ai déjà vu plusieurs fois en fait il va vous faire voir il va le faire tout de suite la pratique et cette pratique là permet de voir s'il peut jouer avec vous tout simplement je suis là apparemment où ça ne marche pas c'est pas avec tout le monde déjà c'est spécial de savoir ça faut savoir ça marche pas avec tout le monde donc pourquoi c'est peut-être là le niveau de foi qui rentre en jeu ou je ne sais pas si vous avez la réponse n'hésitez pas moi je pense que c'est quelque chose avec la foi bizarrement voilà regardez avec ses doigts vous voyez il dit de coller vos doigts il demande à tout le monde de coller les doigts les deux les deux doigts la laisser un espace de 1 cm il demande de regarder l'espace qui est entre les doigts que c'est des monsieur de nostalgie c'est les gens de la radio c'est là c'est pas des c'est pas des cobayes mais il fait un geste mais les doigts n'étaient pas collés ça va y est voilà impossible de les bouger donc tous ceux qui pourront plus bouger il sait qu'il peut les tranquilles peut les verber voilà il dit que les doigts sont soudés voilà vous avez vu ce qu'il a fait pourquoi il a dit au mec de se rasseoir parce que ça n'a pas marché avec lui il a dit bon vous c'est mort rassiez vous et là il continue avec lui parce que lui ça marche lui ça marche lui ça marche pas mais lui elle ça marche aussi tous ceux voilà vous voyez donc c'est que certaines personnes déjà d'une ça marche pas avec tout le monde déjà là on a une info une info de ouf c'est que c'est en fonction de quelque chose et sous forcément de l'esprit c'est en fonction de quelque chose dans l'esprit c'est pour ça je dis moi c'est ça dépend de la force de votre foi je pense parce que c'est l'esprit il juge il contrôle votre esprit peut vous faire faire une chose que vous ne souhaitez pas donc c'est dans l'esprit que ça se passe ou si vous avez une quelque chose de plus scientifique à proposer je ne dis pas non donc voilà là il a vu qui sont ces pions pas tous déjà on voit que peut-être la moitié ou peut-être plus je ne sais pas par rapport à tous les gens qui avaient mais voilà il a vu que selon les doigts qu'ils n'ont pas bougé le gros l'appareil pas pardon c'est pas bien de dire ça cette personne en tout cas il sait qu'il peut faire tout ce qu'il veut de lui il le sait à l'avance juste avec le système des doigts et c'est lui qui l'expliquait en interview je n'ai pas trouvé l'interview en question qui le dit mais il disait que c'est comme ça qu'il repère ceux qui peuvent manipuler et ensuite vous allez voir qui va se servir de la personne justement qui peut manipuler tout le monde voilà il va faire ce qu'il veut avec lui il prend cette personne là bien sûr qu'il y a avec les autres il va les endormir on connaît l'histoire on connaît le truc là je voulais juste passer voilà après ils ont fini et là ils sont en train de débattre en disant c'est incroyable attends j'ai rien compris tout ça bref je vous laisse aller voir l'émission ça vous intéresse et sur nos stages le but c'est pas de voir le tour c'est de comprendre le truc donc voilà le mec là il comprend pas il dit attendez j'y croyais pas pourtant bon là j'ai bien la preuve que ça marchait vous l'avez fait sur moi vous m'avez endormi vous m'avez fait naï nana voilà et là il explique oui mais c'est normal il y a plein de gens qui comprennent pas etc mais on va développer l'explication on va développer l'explication selon ses écrits et selon plein de choses donc on va aussi passer à une autre petite vidéo juste pour qu'on voit un peu ce qu'il est capable de faire rapidement vous voyez quand même le geste etc merde bon là je suppose que avant ça il a fait la même chose avec les doigts pour savoir s'il peut contrôler les personnes et là il va s'attaquer à la personne qui correspond le mieux regardez elle dort direct par contre là je viens de voir un truc bizarre par contre je le remets je le remets je viens de voir un truc bizarre peut-être c'est un réflexe je sais pas vous allez m'expliquer mais là quand il endort si elle endort tout de suite là vous voyez comment elle peut mettre son bras derrière son dos et pour l'attraper donc là peut-être ça peut être une connerie tout le monde fait ou soit c'est maintenant qu'elle s'endort bon ça si vous connaissez expliquez nous mais là j'ai vu un truc déjà spécial ça peut être un rôle mais c'est pas ça il n'y a pas que ça vous allez voir après qu'il n'y a pas que le rôle qui compte cela ça peut être un rôle pour cette dame là peut-être bon je ne sais pas même si je pense que non voilà il va faire ça avec le avec des gens connus adriana carambeux avec lui bon c'est des gens connus voilà il endort ce personnage je pense pas qui fait l'acteur adriana qui bon le but c'est pas de savoir si mon aussi m'ont pas je répète voilà il maintenant regarder ça aussi ça permet là par contre on voit que c'est plus du bluff pourquoi il a pris encore cette petite là comme je dis il dit dès le début il s'attaqué à elle parce que je sais que le truc des doigts ça a bien marché avec elle donc il peut faire ce qu'il veut d'elle je sais déjà l'avance regardez ce qu'il va faire avec cette fille justement donc là ça nous montre que c'est pas du connerie là c'est pas de la connerie il va lui faire croire que c'est du mcdo ou je ne sais pas quoi et elle mange pas des côtes d'agneau voilà elle lui fait croire que c'est des côtes d'agneau je peux vous dire que manger un oignon ne peut pas rester calme comme ça ça fait très mal c'est quelque chose maintenant c'est peut-être aussi un vice et en fait elle mange pas à la balle elle l'a réveillé elle envoie direct oui donc bon soit j'ai bien la comédie ça se voit aussi un bon on sait pas le truc le plus grave le truc le plus grave on passe à la maintenant là c'est quoi c'est un article qui dit à montréal que l'hypnose de mesmer poursuit par un spectateur qui serait blessé en dansant de fraîche cancan sous hypnose donc voilà donc je suis d'accord avec toi prince donc là on a déjà une preuve que carrément un mec a porté plainte parce qu'il s'est blessé sous hypnose voilà donc si c'est un acteur expliquez moi comment il peut porter plainte vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que là on rentre dans des endroits dans des choses prouvables là on peut pas dire que c'est de la connerie on peut pas dire que le mec est un figurant ou on peut pas dire qu'il s'est forcé à danser et il porte plainte pour faire croire que lui en fait c'est un vrai hypnotiseur alors que sachant que c'est faux vous voyez ce que je veux dire ça va loin je pense que c'est simple tout est écrit mais non là vous n'êtes pas tu parles de tes pas je connais non en fait je vous ai laissé lire parce que bon je vais vous montrer pourquoi je vous montre ça déjà mesmer l'hypnose est un don pas une science donc là ça confirme tout ce qu'on pense sur la sorcellerie regardez là il s'est vendu et c'est le métro news c'est lui qui le dit c'est pas une connerie là il s'est vendu il s'est vendu maintenant c'est parfait regarde l'hypnose est une science et pas un don là il s'est vendu mes frères et soeurs nous même nous savons nous tous qui sommes religieux que c'est la science tout ça c'est la science la science qui prouve qu'il y a des anges la science qui prouve qu'il y a des djinns la science qui prouve que dieu existe la science qui prouve plein de choses vous voyez la science aussi qui prouve qu'on peut être sataniste il dit bien il n'a pas appris c'est pas un don c'est pas un truc que c'est pas un tour de magie c'est pas quelque chose non il a dit l'hypnose est une science oui ça s'apprend bien sûr tu as tout à tout carrément raison la princesse ça s'apprend grâce à la science occulte tout simplement les ont oublié de rajouter le mot occulte tout simplement ils nous prennent pour des cons nous on est au courant dieu nous a tout expliqué déjà mais regardez vous avez la preuve là c'est même pas moi qui parle l'hypnose est une science une science je rajoute occulte et maintenant regardez je vous ai fait lire ça et pourquoi je vous ai fait lire ça parce que là il explique bien que lui la programmation est linguistique et c'est un transfert d'énergie il explique ça comme ça c'est il explique comme quoi c'est du transfert d'énergie du magnétisme à la force du regard et c'est pas une qu'est ce qui est blague qui veut nous faire croire que lui grâce à son regard il a tellement un regard puissant qui fait ce qu'il veut de nous mais arrête on nous prend pour des imbéciles il ya de la magie derrière tout ça c'est quand je dis de la magie c'est pas abracalabra avec une baguette non il y a de la sorcellerie il fait des incantations pour appeler des démons qui met dans vos esprits qui vous contrôlent c'est tout simplement ça maintenant là je vais loin peut-être donc débattons en commentaire ou en message pour vraiment trouver la seule la chose la plus logique selon les paroles sacrées bien sûr et là franchement il le dit bien c'est un transfert d'énergie donc il transfère son énergie etc comment on peut faire ça comment on peut faire ça bien sûr c'est une sorte de possession je suis tout à fait d'accord lui il nous met justement en plus il touche les gens quand il fait ça souvent au front au milieu des yeux là ou entre les deux yeux souvent il touche il fait fou comment s'il y a un bris il rentre un truc dans la tête il touche toujours au niveau du front j'ai remarqué et boum le mec il dort bien sûr c'est satanique et regarde nelson toi qui est très grand un très bon chrétien et j'ai la preuve et je respecte des gens comme toi mais ce père il dit que l'hypnose est une science c'est un truc de ouf donc on rajoute la science occulte comme on sait très bien qu'il y a la science qui nous prouve la chimie la physique etc et il y a la science occulte de la magie noire qui est bien sûr cachée puisque la moitié des gens sur cette terre ne sont pas au courant donc enfin la moitié non il y en a beaucoup moins que ça nous font croire qu'ils sont la moitié mais les gens athées et stupides ils sont un peu moins que ça et bref ces gens là non quand je dis stupides je ne parle pas des athées qui sont stupides je dis les athées et les gens stupides c'est à dire que les gens qui veulent rien savoir bon voilà même si le athée quelque part il ne sait pas renseigner sur vraiment les choses mais ça c'est autre chose c'est pas le débat voilà comme je disais ces gens là c'est clair qu'ils ne peuvent pas comprendre quand on dit la science occulte que lui-même il dit des choses il veut pas comprendre ils savent pas ce que c'est déjà la science occulte ils ne connaissent même pas comme la musique bof bof comme certains dans la musique oui oui tu as raison tu as raison pardon tu as tout à fait raison même dans la musique c'est pareil quelque part ils font la même chose tu as tout à fait raison ils nous contrôlent pour qu'on fasse ce qu'ils veulent par rapport à des ondes subliminales ou autre oui ça se rejoint mais là bon on parle de mesmer on va pas rentrer dans la musique et voilà là il nous balance clairement qu'il fait des transferts d'énergie que grâce à son regard la force de son regard il peut faire ça quelle blague totale et on va finir avec ça alors là je pense que tout est dit on lui a dit alors on a déjà voulu vous brûler genre les chrétiens etc puisque c'est pour nous c'est de la sorcellerie c'est clair ils le savent même lui le sait très bien donc il rigole il dit regardez quand j'ai commencé oui encore aujourd'hui certaines religions me bannissent logique comme nous pour nous c'est interdit tout ça ils me perçoivent comme satanique bien sûr c'est ce que je viens de dire les deux secondes et je comprends que tu le penses puisque tout le monde a dû te le dire bref c'est dommage par l'hypnothérapie c'est une science voilà il dit l'hypnothérapie est une science c'est un ensemble de techniques que j'ai appris voilà ça suffit j'ai appris il a appris messieurs mes frères mesdames logique façon n'apprend rien comme ça c'est pas seulement le matin qu'on peut devenir un sorcier bien sûr que non il a appris donc c'est pas un don il a bien dit on le sait c'est quelque chose qu'on apprend et c'est grâce à la science occulte voilà j'ai traduit en deux secondes tout simplement voilà il le dit lui même l'hypnose est une science c'est pas un don donc expliquez moi l'hypnose comment ça peut être une science qui est la science moderne l'univers voilà quoi la physique la chimie tout ce que vous voulez c'est quoi le rapport avec le contrôle de l'esprit voilà maintenant oui il ya des complexités on a des neurones etc ils ont des calculs très complexes je suis d'accord mais me fait pas croire que c'est grâce à ces calculs là que tu peux contrôler la personne je n'y crois pas je pense pas que c'est grâce à ton savoir sur le cerveau humain que tu peux contrôler une personne je ne pense pas vous avez compris ce que je veux dire qu'on dit que c'est une science c'est ça que je veux vous dire c'est une disquette c'est une science occulte non en fait il a dit la vérité ils ont juste pas mis le mot entier je peux vous montrer que la science qui est le complet pour le fonctionnement des choses des effets des causes etc voilà c'est un acheminement de cause à effet on va dire c'est ça la science expliquer les choses comment elles sont etc la science donc mentale physique de l'esprit ça serait de expliquer comment on réfléchit comment l'esprit se contrôle pourquoi on a des envies et de savoir comment changer ça ok là je suis d'accord mais là que ce n'est pas ça l'hypno ce n'est pas ça il sait pas comment notre cerveau il sait pas ce qu'on a dans le cerveau puisque ces personnes c'est même pas magique c'est même pas un médecin comment il va savoir vous voyez ce que je veux dire il connaît rien du cerveau humain par contre il sait nous contrôler parce que c'est des choses occultes c'est de la magie regardez le film l'exorcisme etc vous connaissez je pense c'est connu ce genre de choses vous voyez bien que les personnes sont possédés c'est pas eux qui décident d'insulter de dire là c'est quoi la phrase ta mère ta mère n'a mani en enfer je dirais pas la phrase c'est pas la petite fille qui veut dire ça c'est qu'elle est possédé par quelqu'un qui lui fait dire ça ça peut être pareil mais ce mère peut posséder cette personne pour qu'elle fasse ça vous voyez ce que je veux dire c'est le même principe sauf que avec l'exorciste on voit pas l'entendre on voit pas le protagoniste on voit pas la personne qui jette le chétain dans la personne puisque là on la voit il y aller là tout simplement et vous me dites écoutez moi pour tous ceux qui en doute je suis d'accord avec vous mais moi j'ai fait des recherches avant de faire une conclusion comme ça et je n'ai qu'une hypothèse ma théorie à moi j'ai jamais dit que lui l'a dit lui même non c'est moi qui éclaircit les choses et pour ceux qui sont qui en doutent on peut débattre en commentaire et pour ceux qui sont d'accord aussi et qui ont des arguments à rajouter n'hésitez pas les frères parce que souvent je voilà des trucs qu'on peut ça qu'ils sont bien à savoir bien sûr des choses à rajouter toujours je peux pas tout savoir etc puis c'est une offre ça m'étonne pas que tu dis ça moi qui me rappelle de toi ça m'étonne pas que tu dises une chose aussi une chose aussi con parce que forcément tous les soirs de faire à tous les soirs ça se fait un petit moment je t'ai pas vu mais à chaque fois tu me dis la même chose je mélange tout à chaque fois c'est le même message donc ça m'étonne pas que tu dis ça bref et ça peut être n'importe quel débat tu vas dire je mélange tout mais faut tout mélanger je vais faire en sorte qu'on mélange tout pour mieux comprendre tu vois ce que je veux dire si tu lis les livres sacrés tu verras que tout est dans le désordre pourquoi il a fait ça les livres sacrés tout est dans le désordre et le le nom des sourates est pas forcément avec ce qui a écrit dedans c'est parce que c'est ton cerveau qui doit faire le travail et tout remettre en ordre tout simplement bref et je crois moi que c'est pas pour rien que tout est mélangé tu vois le métissage c'est pas pour rien on est fait pour se mélanger mec donc tu dis tout est mélange tout mais on doit tout mélanger frère c'est comme ça donc voilà allez on ira pas plus loin dans le débat je pense que les vrais ont compris on n'a pas besoin d'en parler plus les détracteurs commencent à arriver donc ça sert à rien j'aimerais parler du pacte avec oui pas de soucis c'est regarde les vidéos en rodif il y a plein de vidéos des gens qui disent qu'ils ont fait un pacte avec le diable directement comme ça ça montre aussi ça démontre aussi le l'imbécilité de tous ces gens là qui disent qu'on dit de la merde alors que eux-mêmes disent ils ont fait un pacte avec le diable c'est eux qui le disent mais vous êtes trop fort pour même pas croire à ce qu'ils disent donc là c'est c'est là aussi je m'interroge j'en suis sûr que mes maires quelque part est dans le même lot de ces gens là un pacte pour pouvoir avoir ce qu'il veut et faire ce qu'il veut tout simplement toi tu as fait le pacte bravo à toi ben benjamin honte sur toi surtout et alors j'espère que l'enfer te plaira bref bref je pense que tout a été dit commentons débattons dans le respect les messages à la con qui servent à rien franchement ça va sauter tout ça ça va sauter et les mec oui moi je sais sans preuve ça sert à rien aussi oui mes maires il fait ça parce que nanani sans une preuve ou un raisonnement logique je veux même pas savoir ça sert à rien ok venez avec des choses logiques ne pas dire juste tu dis de la merde ou c'est con ce que tu dis ou mes maires c'est faux ça sert à rien dites moi c'est faux parce que mes maires a dit ça ou parce que j'ai une preuve selon un article voilà là on avance c'est tout merci je fais exprès de répéter à chaque fois parce que je vois les commentaires des fois le niveau des commentaires mon dieu franchement mon dieu que la l'apocalypse arrive vite il ya des choses à exploser sur cette terre je vous dis bon allez bonne soirée à tous